Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui va porter sur les différents thèmes tactiques. Donc je vous rappelle le site chesttrainer2000.com, ici vous avez la page d'accueil, vous allez sur tactique, une fois que vous arrivez sur la tactique, vous avez des explications concernant la tactique, vous avez les différents thèmes, thèmes tactiques, schéma tactique et les tableaux de maths. Vous allez sur les thèmes tactiques et sur les onglets ici, vous allez avoir tous les thèmes qui seront traités dans les vidéos sur la tactique. Le thème tactique que nous allons voir maintenant s'appelle la déviation. Alors il est très proche de l'élimination de défenseur. Dans le cas de l'élimination de défenseur, il y a une pièce qui en protège une autre. Eh bien on prend la pièce qui protège, du coup la pièce qui était protégée ne l'est plus et on peut faire une combinaison pour la prendre. Soit on la prend directement, soit on fait une combinaison avec une fourchette, etc. Ça c'est l'élimination de défenseur. La déviation, à la différence c'est qu'on ne va pas prendre la pièce mais on va la dévier. C'est-à-dire, toujours pareil, si une pièce en protège une autre, on va la dévier de sa protection et du coup la pièce se trouvera sans défense. Ça peut être une pièce ou ça peut être tout autre objectif. Ça peut être une déviation pour faire un échec et mat. Ça peut être une déviation pour prendre une pièce. Et là, en l'occurrence, sur la position qu'on va voir maintenant, l'objectif c'est de faire dame et la déviation va servir à faire dame. Ici, les blancs aimeraient bien jouer E8 dame mais le cavalier prendra ici. Donc ici, on va faire une déviation en faisant une fourchette ici. Le cavalier vient ici, il va détourner le cavalier de la protection du pion qui pourrait se promouvoir en dame sur la case E8. Ici, comme on a une fourchette, si les noirs jouent le roi, on prend le cavalier et plus rien n'empêche de faire une dame au prochain coup. Donc ici, les noirs ne peuvent faire que reprendre le cavalier et ici, les blancs font dame. Donc une déviation pour réaliser un objectif, là en l'occurrence, c'était de faire dame. Voici une position qu'on a déjà traitée dans le cadre du coup intermédiaire. Ici, on a eu une longue variante où si les blancs ici reprenaient la dame, le roi reprenait et les noirs se retrouvaient avec une pièce de plus. Ici, on a une déviation qui est un coup intermédiaire. C'est ce qu'on disait, les coups intermédiaires ne sont pas à proprement dit des thèmes tactiques mais les coups intermédiaires sont souvent représentés par des tactiques. Ici, c'est une déviation. Ici, on vient jouer tour en H8. Le fait que cette case-là plus celle-ci ne peuvent pas être jouées par le roi noir parce qu'il y a la tour oblige le roi noir à prendre la tour et on le dévie de la défense de la dame. Et ici, les blancs prendraient la dame. Ils se retrouveraient face aux deux pièces. La partie serait difficile à gagner. Mais ici, on a un coup intermédiaire qui, dans ce cas-là, était une déviation. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'élimination de défenseur, ici par exemple, le fou protège le cavalier qui est attaqué par la tour. Si on réussissait à prendre le fou, on pourrait prendre le cavalier derrière. Mais ici, on va faire la même chose en faisant une déviation. On va jouer A4, attaquant le fou. Donc le pion vaut 1, le fou vaut 3. Il va être obligé de se déplacer. Et ici, sur n'importe quel déplacement du fou, la tour vient prendre le cavalier. Donc c'est une élimination de défenseur, mais par déviation, pas par prise du défenseur. Ici, on a une position de finale de tour. Une position très connue, d'une fin de partie entre Portiche et Kovacevic. Comme dirait Nicolas Giffard, les tours sont de très bonnes dévieuses. Ici, on a le roi, qui est ici, qui vient faire comme un mat du couloir, ici. On voit que le roi ne peut pas venir là non plus, ici. Donc il y a une sorte de couloir, ici. Donc en fait, en jouant le coup tour, ici, on vient mettre le roi, ici. On ne peut rien interposer dedans. Donc le roi vient ici. Et là, il est dans notre couloir. Donc on aimerait bien pouvoir jouer la tour blanche, ici. Ce qui ferait échec et mat. Et bien on va se servir de la déviation pour réussir, pour arriver à nos fins. Ici, on va jouer le coup superbe, tour C8. La tour est en prise, mais si les noirs prennent, les noirs sont échec et mat. Si ils viennent, par exemple, ici, en H6, je vous laisse trouver le coup. Donc ici, on aurait deux bons coups. On aurait tour C1 ou tour C2. Le but étant de faire un mat du couloir de l'autre côté. On va avoir ici tour C1. Ici, l'idée, c'est de venir ici. Si le roi noir essaye de sortir de son couloir en passant par ici, et bien ici, on vient faire une enfilade. Le roi vient ici et on a gagné la tour en H6. On a vu une autre défense ici. Sur tour C6, le roi vient ici, tour C8. Les noirs auraient pu tenter tour B8. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. Ici, on prend encore la tour en B8 et ça fait de nouveau une déviation. Parce que si on prend en B8, on a encore un mat du couloir ici. Donc la position est identique. Donc on revient ici. La déviation, tour C8. On vient dévier la tour H8 de la défense du mat du couloir ici. Donc la déviation, un thème très courant dans les tactiques, qui est souvent mêlée à d'autres thèmes tactiques, comme la fourchette ou certains tableaux de maths, etc. qu'on reverra fréquemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Travaillez bien et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !